On a eu l'idée au départ d'aller vers un sens oriental, mais le sens oriental il est venu de manière innée. C'est-à-dire qu'après on n'a plus du tout cherché à faire de la musique avec des modes orientaux et que l'oriental est venu de moi puisque moi j'ai des... comment on appelle ça... mes parents viennent de... mes origines, merci, des origines orientales et qu'elles sont passées au travers de ma musique. On parle de quelque chose qui est invisible et comme toute chose invisible on a toujours peur qu'elle soit trop visible et dans le film de Jacques je pense les mots qui me viennent c'est délicatesse, il fallait être délicat. On a tout de suite donné un ton un peu grave mais comme un prologue, comme un préambule à l'histoire et puis derrière il y a le déroulé qui va se mettre en place et on va reprendre un peu de recul en termes sensitifs pour pouvoir redonner une distance pour qu'on puisse deviner aussi ce qui va se passer. J'ai essayé de dire les non-dits mais en même temps sans jugement. Je pense que ça c'est important. Si je dois parler de cette musique, de ce film en particulier, c'est qu'elle ne juge pas. Et c'est fort ce que je dis parce que ça pourrait être dangereux de dire que la musique peut juger dans un film mais je pense que oui, je pense qu'elle en a ce pouvoir là. Donc il faut savoir quantifier ou maîtriser cette force qu'a la musique pour pouvoir la mettre en suspension. Ça peut être Jerry Goldsmith, ça peut être Bruno Coulet, ça peut être John Williams, ça peut être Danny Elfman, ça peut être Bernard Herrmann, ça peut être Carl Gold. Tu vois ce que je veux dire ? Mais chacun d'eux ont une personnalité, ont une manière de s'affirmer face au film. Après je ne peux pas te dire si j'ai analysé tel compositeur dans tel film pour dire ça, ça m'a inspiré. Non, ce que j'ai aimé ces gens là, c'est leur identité face à la contrainte de faire de la musique sur un film. C'est Jacques qui m'a le plus inspiré. D'abord parce que c'est Jacques qui a cru en moi pour faire la musique de son film et c'est pas rien. Et deux, parce que ça a été un échange artistique fort qui a fait que Jacques m'a dirigé comme si j'étais son outil en fait, musical, comme si j'étais ses doigts. Et donc bon, évidemment qu'après, entre les intentions de Jacques, ce qu'il y a sur la pellicule, le jeu des acteurs, la cinématographie, etc., le montage, vont faire que je vais essayer de rassembler ces contraintes, entre guillemets, pour essayer d'en faire sortir un sens. Mais je pense que le sens, on l'a trouvé avec Jacques. Jacques et Carl aimaient beaucoup ce thème et Jacques m'a demandé de m'inspirer, de m'imprégner de ce thème, qui était un thème à la trompette, un peu jazz, et essayer de le ramener dans le sens du film. Donc ça, ça a été une véritable demande de Jacques que j'ai parfaitement partagée parce que je trouvais que c'était pertinent et que j'aimais cette tradition de descendre, je ne sais pas comment exprimer ça de manière claire, mais d'être dans la filiation de quelque chose, d'un cinéma et d'une identité que Jacques avait eue avec ce compositeur auparavant dans ses précédents films. Donc voilà, il y a une espèce de rapport du cinéma noir, du film d'auteur, on va dire, du polar, voilà, c'est un peu les timbres, les cuivres, et donc il y a une transposition, on va dire que l'esthétique vient de cette envie-là. Et après, le sens, pour moi, c'est un sens de l'appel du père, c'est la pensée, c'est le rappel de son histoire, de là d'où il vient. Il y a quelque chose de baroque dans la trompette. On peut penser à Purcell, on peut penser à ces compositeurs-là, de cette époque-là. Donc finalement, c'est un instrument qui n'appartient pas non plus à des catégories. La trompette, c'est génial si on pense à des cantates de Bach où on a des solos de trompettes magnifiques avec soprano à côté, etc., et tout un orchestre. C'est à la fois divin, sombre, profond, mystérieux, volubile, rapide, clair. Voilà, c'est un instrument qui se teinte un peu de tous ces raffinements. C'est magique, parce que quand tu tombes juste, d'un coup, c'est comme si, pouf, tous se prenaient, tous se mettaient à marcher ensemble. La mécanique était en route, la scène prend corps, les acteurs, d'un coup, tu as l'impression qu'ils se regardent un peu plus, qu'il y a comme un truc mystérieux qui se passe entre eux, et alors là, il ne faut plus toucher. Tu vois ? Parce que ça veut dire que l'équilibre est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.